coucou les enfants allez me revoilà aujourd'hui pour une vidéo sur la symétrie troisième vidéo donc je vous avais parlé qu' il nous manquait une technique pour faire la symétrie c'est la méthode experte donc quand je dis experte c'est à dire c'est la méthode la plus pas la plus difficile mais celle qu'il faut que vous sachiez faire pour la sixième la méthode la plus rapide et celle que les experts utilisent donc c'est la méthode experte alors la symétrie je vous montre j'ai commencé j'ai fait une sur une feuille blanche j'ai fait l'axe de symétrie comme vous connaissez donc l'axe de symétrie je rappelle que c'est comme si c'était le pli d'accord quand j'ai fait à la peinture c'est le pli sur lequel je vais plier pour que ma figure elle se met de l'autre côté comme j'ai fait l'autre jour avec la peinture vous avez appris à faire la symétrie si vous avez bien regardé mes vidéos avec l'équerre d'accord aujourd'hui je vais vous apprendre sans équerre avec un compas d'accord donc je vous montre la technique sur cet axe de symétrie après je vous expliquerai pourquoi ça marche mais pour l'instant je vais vous donner vraiment la technique que vous allez suivre chez vous papa alors en plus l'avantage avec une vidéo c'est que vous pouvez mettre pause et j'arrête de parler d'accord alors qu'en classe vous pouvez pas m'arrêter j'aurais explique deux fois trois fois mais pas dix fois là si vous voulez revoir la vidéo plein de fois c'est possible donc c'est un avantage allez alors sur l'axe de symétrie on va prendre on va tracer deux points d'accord où on veut ok donc je vais les appeler par exemple avec des lettres juste pour qu'après ça vous aide alors je vais faire le point d et le point e où je veux je vais vous montrer un point on se rappelle qu'en géométrie c'est pas un point c'est une croix d'accord donc je mets deux croix où je veux sur l'axe je vais vous montrer d et e je les appelle d et e je pouvais les appeler p q r s on s'en fiche d'accord donc regardez d e je les ai mis où je veux d'accord on essaie de pas les mettre trop loin ni trop près voilà comme j'ai fait c'est bien si vous les mettez trop loin ça va marcher c'est juste que vous allez devoir écarter votre compas hyper grand et ça va être un peu plus difficile d'accord trop près c'est pareil ça va être le compas il va être trop pas assez écarté et ça va être difficile aussi ça peut marcher mais ça va être un peu plus difficile donc deux points comme ça ensuite je vais mettre ça au tableau pour que vous voyez la technique parce que là j'ai pas réussir à le faire en tenant hop allez les aimants c'est super dur hop et hop allez je vous montre au tableau je mets ma faille après je vais vous rapprocher pour que vous voyez mieux alors avec mon compas voilà et mon crayon super bien taillé d'accord en géométrie vous le savez on taille toujours bien le crayon pour être précis je prends le compas je plante le compas sur le premier point le point d vous pouvez le faire en même temps que moi comme ça ce sera plus facile hop et je vais choisir quel point je veux faire en premier d'accord là j'ai un triangle moi je l'ai appelé à baisser ce triangle je vais choisir mais par exemple de faire le point à de le faire de l'autre côté donc je prends le point d'exemple sur mon axe j'ouvre mon compas jusqu'au point à je laisse mon compas planter sur le point d et je le tourne de l'autre côté là et je trace un premier arc de cercle c'est à dire à vous rappeler comme quand on faisait les triangles un petit arc de cercle là j'étais sur le point d je lève mon point mon compas et je vais le mettre sur le point E je vais ouvrir mon compas toujours jusqu'au point A car c'est le point A que je suis en train de refaire je ne m'occupe pas des autres points tant que j'ai pas fini de refaire le point A je fais l'arc de cercle et donc à l'endroit où se croisent les deux arcs de cercle que je viens de faire c'est mon point A que j'ai de l'autre côté je vais vous montrer voilà donc avec le compas vous voyez j'ai planté sur le point D j'ai fait l'arc de cercle de l'autre côté j'ai ouvert le compas jusqu'au point A et je l'ai fait de l'autre côté pareil ensuite j'ai planté le compas sur E j'ai ouvert le compas toujours sur A et je l'ai reproduit de l'autre côté je vous montre de l'autre côté j'ai une croix là d'accord c'est mon nouveau point A je vais faire pareil avec la même technique pour faire le point B et le point C allez je commence je fais le point B ça c'est vous choisissez soit le point B soit le point C mais quand vous en commencez un vous le finissez oh qu'ils sont durs ces aimants j'ai des aimants j'arrive pas à les enlever tellement ils sont difficiles et ben allez je mets le compas et j'y vais pour le point B vous pouvez prendre votre compas et vous faites en même temps que moi si vous avez compris la technique je vais planter mon compas sur la première croix que j'ai mise sur l'axe alors le point D hop je plante le compas sur le point D et j'ouvre jusqu'au point B c'est le point du triangle que je veux reproduire je vais de l'autre côté de l'axe et je fais un arc de cercle de la taille que je veux c'est pas important ils vont se croiser de toute façon j'enlève mon compas du point D et je le plante sur le point E qui est toujours sur l'axe c'est les deux points que j'ai fait au départ j'ai agrandi mon compas jusqu'au point B vu que c'est lui que je suis en train de reproduire et je fais un arc de cercle de l'autre côté de l'axe j'ai fait mon point B mon nouveau point B de l'autre côté le symétrique je vais faire maintenant le point C je reprends mon compas et toujours avec ces deux points qui sont sur l'axe je plante sur le point D je l'ouvre jusqu'au point C précisément vous vous rappelez que le point C c'est l'endroit, le sommet du triangle là pas le point C là où j'ai marqué C c'est vraiment le sommet hop et je le fais passer de l'autre côté de l'axe je me mets sur le point E j'ouvre mon compas jusqu'au C et je le fais de l'autre côté et j'ai mon nouveau point C je vais vous montrer hop voilà alors regardez donc avec ces deux points en prenant mon compas j'ai reproduit le point B de l'autre côté le point A de l'autre côté et le point C de l'autre côté maintenant je vais relier A, B, C et normalement si je ne me suis pas trompée je dois avoir le triangle le même symétrique donc il sera passé de l'autre côté je me remets je vous les relis et je vous montre le résultat hop donc pour relier la règle le crayon et on est bien précis quand on a des croix comme ça c'est bien au milieu de la croix d'accord ? là pas là-haut pas là-bas au milieu au pile au croisement et si on n'a pas fait pile on recommence on est précis hop et ça en sixième ça va vous être demandé d'accord ? c'est pour ça que je veux absolument que vous regardiez cette vidéo et que vous sachiez le faire si vous n'avez pas réussi vous regardez la vidéo tranquillement vous prenez votre compas et vous réessayez d'accord ? regardez donc j'ai bien fait le même si je plie sur l'axe c'est exactement le même il fait la même longueur de partout les côtés font la même longueur il est décalé de la même distance de l'axe partout et c'est exactement le même on peut le superposer en pliant sur l'axe d'accord ? voilà donc ça c'est la méthode experte pour tracer une figure par symétrie d'accord ? donc la meilleure méthode c'est avec le compas le crayon et la règle voilà bye bye les enfants entraînez-vous sur votre travail de la semaine de lundi-mardi vous avez des figures à faire d'accord ? d'ailleurs je vais vous les montrer voilà vous avez des figures à faire là vous en avez une à refaire de l'autre côté avec cette technique de la vidéo sur la deuxième feuille pareil je vous ai fait deux figures et vous devez les faire là c'est un peu plus difficile parce que l'axe de symétrie est penché c'est pas un problème c'est toujours la même technique on fait deux points et avec le compas on reporte de l'autre côté si vous voulez vous aider vous pouvez tourner votre feuille et il n'y a pas de soucis alors vous verrez que peut-être votre figure quand vous allez la faire elle va repasser un petit peu sur de l'autre côté là elle va être un peu peut-être sur cette figure là c'est pas grave d'accord ? sur l'ordinateur j'ai un peu trop serré les figures peut-être mais c'est pas grave ok ? allez bon courage à plus c'est pas grave